Cette séquence est consacrée à la naissance de la photographie. Nous allons vous raconter les premiers inventeurs, les premières techniques et les premiers grands noms de la photographie. C'est parti ! L'invention de la photographie est communément fixée à l'année 1839. Mais depuis 1816, Nicephore Niepce recherche un procédé capable de reproduire spontanément les images. Il met au point une technique d'impression appelée héliographie, ce qui signifie écriture par la lumière. L'image d'un point de vue est enregistrée grâce à une chambre noire, à l'intérieur de laquelle se trouve une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée. Cette substance a la particularité de durcir après une exposition à la lumière. L'image est révélée après un temps de pause de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. Le résultat ? Des images, mais pour l'heure, peu lisibles et imprécises. Niepce s'associe à Jacques-Louis Daguerre avant de décéder brutalement. Daguerre finalise seul un procédé qui permet de fixer l'image sur une plaque métallique de cuivre. Voyez à quel point l'image obtenue est précise. Daguerre, en toute modestie, donne alors son nom à l'invention. C'est la naissance du Daguerreotype. Il rencontre ensuite le député François Arago, qui fait acquérir par l'État le brevet de son invention. Et le 19 août 1839, Arago et Daguerre offrent au monde le droit d'utiliser gracieusement ce procédé. Le Daguerreotype rencontre un succès considérable auprès de la bourgeoisie de l'époque, au point de devenir un véritable phénomène de société. Pourtant, le Daguerreotype a ses limites. L'image obtenue est unique, fragile et surtout, on ne peut la reproduire. À la même période, deux chercheurs, le britannique William Henry Fox Talbot et le français Hippolyte Bayard, explorent une autre voie que le Daguerreotype. Le support n'est pas le métal, mais le papier. Hippolyte Bayard, malgré des progrès fulgurants le menant sur la voie de la photographie sur papier, n'obtient pas le même soutien que Daguerre et abandonne ses recherches. Talbot réalise depuis 1834 des dessins photogéniques en apposant des végétaux sur des feuilles de papier sensibilisées. Ce procédé permet d'obtenir des images aux valeurs inversées, des négatifs. Fin 1840, il dévoile un nouveau procédé, le calotype. À partir d'une seule image négative, on peut obtenir une infinité d'images positives par simple tirage contact. Malgré ses défauts, son manque de précision, ses réactions chimiques aléatoires, ce procédé négatif-positif établit le principe de la photographie pour les décennies futures et remplace progressivement le Daguerreotype. En 1851, la Commission des monuments historiques missionne cinq photographes afin de réaliser un inventaire photographique du patrimoine français qui nécessite d'être restauré. C'est la mission héliographique qui mobilise Ces cinq artistes sont considérés comme les premiers grands noms de la photographie. Toujours en 1851, l'anglais Frédéric Scott Archer présente une évolution du procédé négatif, le collodion humide qui réunit l'exactitude du Daguerreotype et la reproductibilité du calotype. Il devient le procédé photographique majoritaire jusqu'en 1880. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada